E3 2015, Microsoft montre les premières images de Sea of Thieves. La foule est alors tantôt enchantée, tantôt dans le doute. Et si cet univers laissait plutôt place à l'ennui qu'à la piraterie débridée, et si le manque d'objectifs clairs venait à nuire à l'expérience, presque trois ans plus tard, ces doutes semblent bel et bien dissipés, pour une simple et bonne raison. « Il faut jouer à Sea of Thieves pour croire en Sea of Thieves. Chaque nouvelle partie est une histoire différente que vous allez écrire avec vos amis. Nous pensons avoir créé le jeu de pirate ultime pour satisfaire les fantasmes de celles et ceux qui ne jurent que par cet univers. » Et manette en main, on y croit, on adhère et on y reste. Sans doute parce que l'entraide y est presque forcée. Il faut brancher son micro pour profiter pleinement de l'expérience, savoir se synchroniser. Alors on entrevoit le plein potentiel du titre. « Le jeu a été conçu avec la coopération comme première priorité. Le lien qui vous unit avec votre équipage est sacré. C'est vous tous contre le reste du monde. Il suffit de penser aux mécaniques qui permettent la navigation. La coordination est primordiale. Il y a la carte dans la cale. Quelqu'un doit la lire et communiquer avec les autres, par exemple. Il y a aussi quatre places pour lever l'encre. Donc si vous décidez d'y aller à plusieurs, vous irez plus vite. C'est la somme de ces petites choses qui fera de vous le meilleur équipage. » Et on vogue gaiement avec le dit équipage. Il y a toujours une nouvelle carte au trésor, un parchemin mystérieux à déchiffrer. La boucle de gameplay est efficace, on se laisse hypnotiser. Bref, on en redemande. Ça tombe bien, les développeurs de Sea of Thieves n'ont pas décidé d'être avare en contenu. « Nous aimons toutes ces choses qui nous permettent de plier les règles traditionnelles du game design, comme ajouter de nouvelles énigmes, pousser la communauté à agir ensemble. Nous comptons bien sûr continuer à alimenter le monde de Sea of Thieves, avec des événements que nous organiserons, ou pour relater les faits d'armes de certains pirates, par exemple. Cette évolution est très importante pour nous. Idéalement, nous serions ravis que le jeu soit là pour plusieurs années, si les joueurs veulent bien nous suivre. » Sous-titrage ST' 501